... On est avant tout d'être humain. Quelle que soit la situation où on se trouve, un jour ou l'autre dans notre vie, on se retrouve en situation de handicap. Même quand on est tout à fait valide, quand on rentre des courses avec des cabas hyper chargés, nous sommes déjà en situation de handicap. Il est tout à fait légitime que les concepteurs, que les maîtres d'œuvre, puissent tout le temps avoir une pensée pour leur situation propre, mais aussi celle de leurs proches et celle de leurs voisins. C'est un peu dommage qu'on nous fasse une loi, parce que quand même, en tant qu'être humain, je trouve lamentable qu'il y ait des législateurs qui fassent une loi pour dire aux valides, les gens qui sont en situation de handicap ont autant de droits que vous. Le PAM, qui est le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, c'est donner la notion de partage de la voirie et de l'espace public. Le PAM, c'est un outil, justement, de projet d'aménagement public. Le fait de réaliser un PAM, on fait un diagnostic de chaque commune qui permet ensuite, non pas de faire des réparations coup par coup pour être en conformité d'accessibilité, mais d'avoir une réflexion en amont et de se dire comment je vais aménager ma commune, ma collectivité, pour qu'elle soit accessible à tous. Donc il ne suffit pas d'enlever un candelabre parce qu'il me gêne, il suffit de l'avoir eu dans sa totalité et de réfléchir au partage de l'espace public. Il ne faut pas penser non plus qu'au pétant, il y a aussi d'autres utilitaires, les vélos, les rollers, les véhicules, les transports en commun. Donc tout ça doit être pris en compte. Merci.